Bonjour à tous, alors avant que l'année 2020 ne se termine, il fallait quand même fêter comme il se doit le centième anniversaire de la naissance du grand Charlie Parker. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une tournure de phrases typiquement parkerienne que vous pourrez intégrer à vos improvisations. Je m'appelle Maxime, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare. Alors en quoi consiste cette phrase typiquement parkerienne ? Et bien c'est assez simple, on va avoir une figure rythmique et puis un dessin mélodique qui va se détacher. D'un point de vue rythmique, la phrase va être assez simple. On aura demi-soupir, croche, triolet de croche, quatre croches. Au niveau du dessin mélodique que l'on va jouer, on va avoir un arpège, une descente chromatique et une résolution sur la tonique. Et on va détailler ça tout de suite. Tout d'abord, le contexte harmonique. Dans quel contexte se place cette phrase ? Et bien là, dans mon exemple, on va être en sol majeur et on va jouer cette phrase tout bêtement sur un 2-5-1 en sol majeur. Les accords pour un 2-5-1 en sol majeur. Deuxième degré. C'est un Am7. Cinquième degré, D7. Premier degré, sol majeur 7. Au niveau de la carrure métrique, on va être sur une mesure à 4 temps. Et on aura 2 temps sur l'accord du deuxième degré, donc sur le Am7. 2 temps. 2 temps sur l'accord de D7, le cinquième degré. Et une mesure complète, c'est-à-dire 4 temps sur l'accord de sol majeur 7. Je vous détaille le plan. On va jouer sur un arpège de l'accord de D7. Donc l'arpège de l'accord de D7, dans cette position, on va partir de Ré, on va avoir un Fa dièse, un La et un Do. Donc ça, c'est l'arpège de Ré 7. Mais on va attaquer la première note de cet arpège par le demi-ton inférieur, c'est-à-dire un Do dièse. Donc je vais jouer ça. Do dièse, Ré, Fa dièse, La et Do. Et je peux même le faire par un glissé. D'un point de vue rythmique, comment on se place ? On va attaquer sur la deuxième croche du premier temps. Donc on va avoir premier temps, demi-soupir. Et ensuite, on va avoir l'accroche en l'air entre le premier et le deuxième temps. Et ce sera notre Do dièse, notre note d'attaque. Et ensuite, on va dérouler l'arpège avec un triolé de croche pour atterrir sur le Do. Donc on va avoir Do dièse, croche en l'air. Ré, Fa dièse, La en triolé. Et on arrive sur le Do. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. 1. Une fois qu'on arrive sur le Do, c'est là qu'on va faire une courte descente chromatique. Donc on est sur le Do, on va descendre sur le Si. Ensuite sur le La dièse. Et là, au lieu de continuer la descente chromatique, je vais résoudre ma phrase en jouant Fa dièse, qui est donc la note sensible de ma tonalité de Sol. Et ce Fa dièse va se résoudre sur la tonique, le Sol. Donc à partir du Do, Do, Si, La dièse, Fa dièse et Sol. Donc voici ce que ça donne dans son intégralité. 1, 2, 3, 4, 1. Je vais maintenant vous montrer comment jouer le même plan, mais dans une autre position sur le manche. Et là, on va partir du Do dièse qui se situe sur la corde de Ré 11e case. Et ça va donner... Si vous voulez, comme tout à l'heure, vous pouvez glisser du Do dièse au Ré. Et pourquoi pas du Fa dièse au Sol. C'est possible. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez l'interpréter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est un plan vraiment très simple, que vous pouvez évidemment transposer, et qu'il faut transposer dans d'autres tonalités. Et puis vous pouvez vous-même créer vos propres plans d'inspiration parcairienne, en gardant cette idée déjà rythmique, demi-soupir, croche, triolé, croche, et avec un arpège, pourquoi pas avec une attaque par le demi-ton supérieur ou par le demi-ton inférieur. Et puis, une fois que vous avez joué l'arpège, vous pouvez faire une descente chromatique, ou alors une descente diatonique sur les notes de la gamme. A vous de voir ce qui vous plaît, à vous d'essayer et de vous mettre ça sous les doigts. Comme toujours, si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est tout simple, il vous suffit de vous abonner et de partager ces vidéos sur vos différents réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver la tablature de cette vidéo à l'adresse moderneguitareonline.com dans l'onglet ressources. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada